C'est très heureux d'être là. Il y a quand même beaucoup de monde, donc on a espoir que ça se crème un peu à bouger dans la cuisine. D'accord, pour les malheurs. On est à vos ordres, commandant. Le bateau, on l'a en fait prévu pour pouvoir accueillir le Slam. Il a 30 ans de durée de vie devant lui. On garantit 30 ans. 30 ans. Donc en 30 ans, il y aura des évolutions. C'est magnifique. Nous sommes actuellement à Lorient, sur la passerelle de l'Alsace, la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée. Nous aurons la fierté et la joie de la livrer dans quelques semaines à nos clients, la Marine nationale, l'OCAR et la DGA. Ce navire sur lequel j'ai l'honneur de naviguer aujourd'hui est le fruit de l'étroite collaboration entre nos équipes, nos clients et l'équipage. Celui-ci a participé à la mise en route des équipements, aux tests et aux essais menés sur cette frégate, conçus et réalisés sur mesure, en fonction de leurs besoins opérationnels et stratégiques. La FREM Alsace est la neuvième FREM réalisée à Lorient, la septième à intégrer la Marine nationale. Dès sa livraison, la frégate sera prise en charge par le programme de maintien en conditions opérationnelles FREM, qui assurera sa maintenance jusqu'à fin 2022. Si nous sommes capables de livrer l'Alsace dans les temps, malgré les conditions sanitaires qui ont bouleversé nos activités et nos vies cette année, c'est grâce à la mobilisation sans faille de nos équipes, de nos partenaires et de tous nos sous-traitants. Elles se sont dépassées pour tenir les engagements pris envers nos clients. Le programme FREM a été lancé il y a maintenant 15 ans. Il comporte 8 frégates pour la Marine nationale, dont 2 frégates dotées de capacités de défense aérienne renforcée, l'Alsace et la Lorraine, qui sera livrée en 2022. Les FREM sont des bâtiments multimissions, c'est-à-dire qu'elles peuvent agir dans tous les domaines de lutte, anti-sous-marin, anti-surface, anti-aérien, grâce à son système de combat CETIS, qui permet de répondre aux menaces en temps réel. Pour vous donner un ordre d'idée, il a fallu près de 3 millions d'heures de travail pour construire l'Alsace. D'une longueur de 142 mètres pour une largeur de 20 mètres, elle pèse 6 000 tonnes et peut atteindre une vitesse maximum de 27 nœuds. Elle accueille un équipage de 120 marins avec une autonomie de 6 000 nautiques à 15 nœuds. Et conformément à nos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, elle a été conçue dès l'origine, de manière à réduire son empreinte environnementale. Elle est dotée d'un système de propulsion hybride, moteur électrique, turbine à gaz, qui permet d'économiser 20% de consommation de l'énergie par rapport aux navires de la génération précédente. Cette propulsion hybride est difficilement détectable par les sonars et son empreinte sur l'écosystème marin est fortement diminuée. Elle dispose également d'une station d'épuration embarquée, adaptée à un navire, et qui permet de traiter les eaux usées. La construction de l'Alsace a pu être menée à bien dans les temps, grâce à nos infrastructures et méthodes industrielles constamment modernisées. En 15 ans de programme, nos outils et nos méthodes de conception ont beaucoup évolué et se sont digitalisées. Les investissements nous ont permis de gagner en performance, en efficacité, en rapidité, en qualité, mais aussi en sécurité. Mais la modernisation ne se limite pas aux investissements. Elle passe également par le développement de synergies fortes entre nos sites et bien sûr avec nos partenaires industriels et nos fournisseurs. Nous sommes fiers d'avoir su fédérer ces énergies au service de nos clients et d'en constater aujourd'hui le résultat. Pour conclure, j'ai à cœur de souligner que cette prouesse industrielle et technologique repose avant tout sur une prouesse humaine. Le programme FRAME, ce sont 250 métiers et compétences, 15 années d'expertise de savoir-faire au service de nos clients. Ces compétences sont spécifiques, rares, sont souvent le résultat d'un apprentissage long, parfois très long. Je pense notamment aux hommes et aux femmes qui exercent des métiers de charpentier-taulier, de formeur-dresseur, de soudeur-coque, tous les métiers qui vont contribuer à la réalisation d'un navire de ce type. Pour réaliser ces navires militaires de haute technologie, pour atteindre la performance militaire requise pour les FRAME, nous devons assurer impérativement ce maintien des compétences. La transmission des savoirs de génération en génération est depuis toujours un des fondements de notre entreprise. Et au-delà du simple besoin opérationnel, c'est une conviction, une valeur. Chez Naval Group, nous sommes pleinement engagés en faveur de la jeunesse et formons par exemple de nombreux alternants. Nous soutenons l'égalité entre les femmes et les hommes, l'insertion professionnelle, l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à livrer l'Alsace et demain, d'autres navires suivront. Notre mission continue. Sous-titrage Société Radio-Canada